bonsoir nous avons pierre stéphane et marcus ah non attend comment mais non mais non pierre stéphane marcus marcus stéphane pierre oui mais peut-être je sais pas moi bon recommence non allez on recommence pierre pierre stéphane voilà l'interview est terminée sans micro on nous entend pierre olivier marcos comédien stéphane maintenant je pense qu'on est tous d'accord bah on va on peut commencer l'interview maintenant on est tous d'accord on peut commencer l'interview donc nous avons avec nous le réalisateur et les comédiens donc on va commencer peut-être par le réalisateur qui va nous parler un petit peu de son film ouais donc le film s'appelle nous quatre et c'est une comédie dramatique c'est l'histoire de pierre donc alias david qui part à la recherche de son père biologique afin lui demander une greffe de moelle osseuse et il part avec ses trois meilleurs amis anciens meilleurs amis et ça n'a pas vraiment se passer comme prévu c'est un road movie et un film de potes avant tout les potes qui sont avec nous ce soir non ils sont pas là ils sont à paris c'est des comédiens du cours florence ils sont à paris en train en ce moment et l'acteur principal pierre salut ça va très bien qu'est ce que vous pourrez nous dire sur le film quand c'est super bien marré pendant le tournage que le film est très chouette parce qu'on a déjà vu le film même s'il n'est pas terminé ça c'est important de dire c'est à dire qu'on a on a vu on a vu le montage image du film mais il ya encore et encore de la lumière à gérer et puis du son à refaire mais le film fonctionne très bien on est très content s'annonce bien il s'annonce très bien est ce qu'on doit le recommander il faut absolument le recommander comment dites le directement voilà donc regardez bien ce film et surtout soutenait le parce que là on est en phase de soutien donc voilà soutenez nous s'il vous plaît il faut absolument terminer ce film est dans de bonnes conditions pour ça stéphane il a besoin de sous parce que le cinéma ça coûte cher c'est bien de le faire avec le coeur mais on a besoin de sous aussi dans le cinéma c'est comme ça donc voilà voilà ce film ce film est quasi fini on l'a vu non mixé il est il est très très beau c'est un très très beau road movie des images extraordinaires beaucoup de villes de belgique qui sont mises en valeur donc c'est important aussi des jeunes comédiens et des moins jeunes un peu comme moi et ici stéphane a encore besoin d'un petit peu de budget pour terminer pour peaufiner pour faire vraiment un film professionnel faut le dire derrière mais moi justement moi je le dis stéphane est un très bon réalisateur vous avez des très bons acteurs et nous quatre est un très 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 bon film voilà moi mais vous êtes plus quatre vous êtes beaucoup plus que quatre vous êtes beaucoup plus que oui tout à fait en tant que réalisateur liégeois je soutiens mon amie ici et j'espère que son film va bien réussir en tout cas voilà merci beaucoup d'argent pour ça donc il ya une collecte ulule qui a été faite donc faut aller sur internet tapez nous quatre slash ulule et vous voyez là vous avez des différents contreparties et vous pouvez donner vous pouvez donner de l'argent en échange dvd d'une place pour l'avant-première et c'est donc on a encore besoin de 4000 euros et la collecte était lancée hier et on a déjà eu 500 euros donc c'est déjà pas mal donc faut continuer quoi c'est pas terminé aidez nous voilà voilà le résultat sera magnifique je vous en donne ma part on est certain que je rembourse la place est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez faire une grimace pour donner une valeur au soutien une grimace en valeur de soutien les gens vous soutiennent mais ça n'a rien à voir quelle est la plus grande moi j'ai une super grimace comme ça je fais là tu la mets en gros blanc c'est ma meilleure grimace j'ai mis des années à la faire voilà je dirais qu'il faut les soutenir parce que ils sont prêts à tout et on rigole là on rigolait mais on est sérieux le film sera très très beau les images magnifique on l'a vu merci beaucoup et stéphane est très talentueux et très prometteur rappelez nous juste l'adresse d'avoir tourné avec alors c'est sur le site ulul et le film s'appelle nous quatre il ya une page de financement qui est associé en ce moment la bonne annonce c'est sûr sur youtube il suffit de taper nous quatre sur youtube et on la trouve elle a été distribuée par cinévox aussi oui oui donc vous pouvez découvrir la bande annonce sur youtube suffit de taper nous quatre et vous voyez le trailer quoi on va aller voir le trailer et vous envoyez quelques millions de dollars ça vous va la bande annonce sera diffusée pendant le festival du film policier ici sera divisée trois fois pendant la nuit du court-métrage pendant le carrefour des comédiens et pendant la conférence de la pcl mercredi pardon samedi midi le rendez vous est donné ça va un grand merci à vous merci à vous bonsoir sébastien laurent et Mehdi donc vous êtes le réalisateur d'un film qui se présente à cannes en compagnie de vos deux acteurs principaux exactement oui tout à fait donc c'est le film le film s'appelle fracture et vous avez effectivement les deux les deux interprètes principaux dont le rôle d'Adam qui est joué par Mehdi et le rôle de Sam qui est joué par Laurent voilà ça parle de quoi c'est alors dans l'univers de la psychiatrie donc Adam est une personnalité schizophrène ou en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer et il voit des choses il est interprète un petit peu la réalité à sa façon et le personnage qui l'incite à je vais dire imaginer cette réalité est joué par le rôle dans le par sam qui est interprété ici par Laurent au festival du film policier à liège vous avez une intervention ou une projection ici pour le festival de liège non parce que comme on avait présenté le film à cannes cannes souhaite l'exclusivité et donc on ne pouvait pas présenter le film ici puisque c'est un festival international également et vos acteurs principaux comment vous les trouvez exceptionnel ça vous les prenez exactement exactement non ils ont été exceptionnels c'est vrai que Laurent est un petit peu plus vu grâce à la pub vous mais je tiens quand même à signaler aussi que Mehdi a fait la publicité chaud fontaine qui est passé pendant un certain temps il ya combien de temps maintenant quatre ans je pense voilà qui avait passé cette pub là ouais avec la pieuvre donc je me suis servi de la publicité pour engager mes deux acteurs principaux mais voilà donc c'est une superbe aventure et je vais dire que travailler avec eux deux ben j'en demande je pour les à refaire à refaire à 100 fois mille fois on va leur demander leur avis voilà exactement pardon on va demander votre à refaire à refaire avec l'équipe ah oui tout à fait oui tout à fait parce qu'en fait ces deux personnages Mehdi et Sébastien sont venus l'année dernière au festival j'étais ici ils sont venus me trouver et m'ont dit à Laurent bonjour on se connaît pas mais j'aurais parlé d'un projet et bon il ya des gens comme ça qui viennent et parfois ils vous disent avant j'ai un projet mais c'est pas assez convaincant et eux ils avaient déjà enfin Sébastien avait déjà une unité très précise de ce qu'ils voulaient en tête alors il avait Mehdi aussi et ils étaient assez convaincants et ça m'avait plus donc moi j'étais ils m'ont parlé un truc tiens est-ce que tu serais d'accord moi j'ai dit oui ça pourrait être sympa parce qu'on sait pas toujours vers où on va et en fait trois quatre mois plus tard on s'est recontacté il m'a dit oui mais écoute ça prend du temps voilà donc ça c'était au fin avril l'année dernière et fin novembre il m'a rappelé il m'a dit écoute il y a une lecture en mois de décembre c'est partant on tourne ça au mois de janvier ce que c'est bon ben j'ai dit oui et l'aventur a commencé et l'aventur a commencé on sait pas vraiment où on va donc voilà alors on a ouvert le script c'est très chouette Sébastien ça va être très bien ce qu'il voulait et on a fait confiance on est parti et ça s'est fait alors il a dit moi mon pari c'est de le présenter à Cannes on sait pas si on arrivera voilà et moi je lui ai dit à la fin du tournage écoute a déjà réussi ton pari parce que tu as fait ce que tu voulais tu es optimiste tu as bien fait les choses et voilà et alors un rendez-vous avec le tapis rouge pardon maintenant c'est le rendez-vous avec le tapis rouge oui voilà et c'est un pari et je lui ai dit écoute quoi qu'il arrive mais tu as réussi tes choses parce que tu as réussi à faire ton court métrage et ce qui s'est passé il a envoyé un premier teaser je me suis dit tiens allez c'est pas mal et puis on a vu le on a été privilégié on a vu le montage on a vu le final on s'est dit tiens allez c'est sympa maintenant bon on est toujours soumis au désir des autres mais ça a réussi donc voilà et Mehdi je confirme c'était une très belle aventure et on ne regrette pas du tout Sébastien et moi d'avoir accosté monsieur Delia avec au final au final voilà le résultat on est quand même à Cannes donc c'était une bonne aventure un bon début un bon début de carrière une bonne oui 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 un bon début ça c'est clair ça c'est concret ça c'est sûr pour le reste une bonne continuation je l'espère on vous souhaite que du succès et à très bientôt peut-être avec grand plaisir merci beaucoup c'est gentil